Bienvenue dans la formation MS Office Excel 2016, Experts, première partie. Nous allons voir la présentation du formateur, qu'est-ce qu'Excel, le plan de formation, les publics concernés, les connaissances requises et les liens utiles. Alors, je suis Pascal Boussard, je suis consultant et expert Microsoft Office, j'effectue des missions de conseil de développement en système d'information. Je suis certifiée Microsoft Office Specialist Master. Qu'est-ce qu'Excel ? Alors, Excel est un tableur et à ce titre, il permet de mémoriser, d'agencer, de traiter les données et également de les présenter. C'est un logiciel de calcul très puissant et vous allez voir dans cette formation les différentes fonctionnalités très avancées d'Excel qui vont vous permettre de présenter les données de façon optimum, d'avoir des traitements avancés avec des formules complexes, d'agencer les données sous forme de tableaux et de gérer ainsi un certain nombre de spécificités d'Excel qui vont vous rendre la présentation des données plus visuelles et plus optimum. Donc, je suis certifiée Microsoft Office Specialist Master sur Office 2010. Le cursus Excel 2016, après avoir abordé dans Initiation la découverte de l'environnement, l'organisation et la saisie des données, la présentation des données, puis dans Perfectionnement, la gestion des données complexes, l'organisation et la mise en forme du classeur, les graphiques et objets. Dans Excel avancé, la gestion des contenus complexes, la personnalisation des classeurs, la gestion de l'apparence des données et la personnalisation des objets et des graphiques. Nous allons aborder dans Excel 2016 Expert la première partie, l'optimisation de la gestion des données, le scénario audit et le solver, et l'optimisation de l'organisation des données. Et dans la deuxième partie, seront abordés les tableaux et graphiques croisés dynamiques, la gestion de l'environnement externe, et l'initiation à l'automatisation, ainsi que la configuration. Suivra ce cursus Excel, deux formations sur Visual Basic Application, le langage de développement Microsoft Office. Donc, tout d'abord, en initiation avec les macros et le langage VBA, les variables et procédures, la programmation objets sous Excel, les structures et opérateurs, le déblogage et la gestion des erreurs, l'introduction à la personnalisation d'interface, et dans la partie VBA perfectionnement, les arguments et les appels aux procédures, les objets Excel, les tableaux et graphiques croisés dynamiques en VBA, les boîtes de dialogue et les formulaires, la personnalisation du ruban, et la gestion des événements. Alors qu'allons-nous voir dans cette première partie expert de la formation ? Tout d'abord, l'éditeur d'équations, les séries de données qui vont vous permettre notamment de faire des listes de données pour aider à la saisie, les autres saisies spécifiques, les zones nommées, les formules complexes, donc des formules imbriquées et autres formules, les calculs sur les dates et les heures, la consolidation des données, nous verrons le scénario et les valeurs cibles, l'audit, le solver, les filtres des données complexes, les options graphiques, nous aborderons les tableaux de données et les totaux sur les tableaux de données, donc pour mieux agencer vos données et voir les spécificités de l'organisation des données sous forme de tableaux. Les connaissances requises, donc pour cette formation, il faut maîtriser l'environnement Excel 2016 et avoir suivi la formation Office Excel 2016 avancée ou avoir des connaissances similaires. Alors, le niveau minimum de connaissances pour poursuivre cette formation, c'est de connaître déjà les formules, de connaître tout l'environnement Excel, le maniement des cellules, le maniement des feuilles et également tout ce que sont les références relatives et absolues, la gestion des différentes cellules et les formules simples. Quelques liens utiles vers des références de Microsoft concernant Excel pour retrouver de l'information sur Excel, sur les sites de référence Microsoft. Et il est temps d'y aller, donc allons-y, c'est parti !